Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce 28 et ce 29 septembre 2019. Donc n'oubliez pas qu'il y a la pleine lune demain. Donc pour ceux qui veulent préparer leur chèque d'abondance, n'oubliez pas. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce samedi et dimanche 28 et 29 septembre 2019 ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que les compréhensions qui devaient être faites ont été faites, que les discussions devaient avoir lieu ou eu lieu, que tout s'est bien passé pour vous, que certains ont eu les communications qui nous avaient été amenées, ou en tout cas celles qui étaient favorisées, d'accord ? Pour ceux qui ne les ont pas eues, ce n'est pas le moment. Simplement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais hier, je crois qu'il est important de le savoir, c'est que quand les énergies nous permettent d'amener les choses, il faut aussi que de l'autre côté, tout soit prêt, d'accord ? Ce que nous, nous ne voyons pas. Si vous, vous cherchez un travail, et que vous attendez une réponse, il faut aussi que les synchronicités, il faut aussi que la vie ait pu créer ce poste-là, que la personne qui était en poste ait pu trouver un autre travail. Enfin, je veux dire, il faut que des synchronicités se fassent afin qu'on puisse accéder à ces situations-là, qui nous sont destinées, d'accord ? Et de temps en temps, même si nous, nous sommes prêts, eh bien, les situations ne nous le permettent pas. Alors, on peut toujours changer de voie. Toujours. Si ça ne vous convient pas, si cette attente ne vous convient pas, vous pouvez partir, d'accord ? De cette situation, et partir sur autre chose. C'est le libre arbitre, d'accord ? Ou décider d'aboutir sur autre chose, ou de changer. C'est vous qui choisissez, d'accord ? Chacun est maître de sa vie, chacun est maître de ses choix. La première carte qui va nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche, c'est la carte de la communication, il me semble que je l'avais vue. C'est la carte de la communication. Rappelez-vous cette communication qui doit se faire. Donc, ce week-end, on communique, messieurs, dames, on communique. Alors, moi avec vous, ça c'est sûr, dimanche. J'espère que vous serez présents pour ce live. Ou peut-être que c'est autre chose. Mais voilà. Ça commence par ces discussions. Ça commence par se reconnecter aux autres, d'accord ? Tout le monde échange, tout le monde a le bec ouvert. C'est une très bonne chose. Ah ! On a la déconstruction. Donc, est-ce qu'au cours de cette discussion, on va avoir des choses autour de nous ? Peut-être avoir des réponses, peut-être avoir des situations, des discussions qui vont nous permettre de déconstruire un schéma de pensée. Peut-être de penser différemment, peut-être de partir sur autre chose. En tout cas, on déconstruit quelque chose, d'accord ? Peut-être des convictions qu'on avait. On était sûr de certaines choses. Et après certaines discussions, on se rend compte que... Peut-être que ce n'est pas ce qui est bon pour nous. La renaissance ! Alors oui, c'est bien au cours d'une discussion qui s'est passée. Donc, ce jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, deux, trois jours avant, deux, trois jours après, on a cette pleine lune et ça nous permet de repartir sur un nouveau cycle, d'accord ? C'est comme si on prenait conscience de quelque chose pendant des discussions, d'accord ? qui nous permettait de casser un schéma. Quel était votre schéma ? À vous de me dire. D'accord ? Mais en tout cas, on déconstruit cette façon de penser, cette façon de faire, pour repartir sur quelque chose de propre et de nouveau. Magnifique. Très, très bien. On avance. En tout cas, les énergies nous aident. Oui, regardez. Le changement. Alors, celle-ci, je ne l'avais pas vue. Il y a bien ce changement. Donc, on change bien. Ça y est, on bouge. On décide. On déconstruit notre façon de penser, d'accord ? Et on repart sur quelque chose de nouveau. Ok ? Ça peut être des fois, juste un petit rien, d'accord ? Une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir. Mais cette discussion nous le permet. Elle était, hein ? Elle était importante, cette communication. Elle est revenue souvent, cette semaine. Très, très souvent. D'accord ? Si vous n'avez pas eu conscience encore de ceci, ça arrive à vous. Une discussion avec des gens ? Pas forcément. Oui, une discussion avec des gens ou quelque chose que vous entendez. Mais c'est vraiment autour d'une discussion. C'est vraiment autour d'une discussion. Que vous avez conscience de quelque chose. D'un schéma que vous avez mis en place, de quelque chose que vous faites, qui ne vous permettait pas de construire. D'accord ? Donc, du coup, vous enlevez ce schéma, et vous partez, hein ? Alors, si on a la construction derrière, c'est juste parfait. Bon, ça ferait un peu beaucoup pour ce week-end, quand même. Démolir et reconstruire. À moins que tous les maîtres d'œuvre soient soient prêts à le faire. On vous dit qu'il y a un changement par rapport à l'infortune. D'accord ? C'est comme si vous étiez vous-même le blocage. D'accord ? Vous étiez vous-même le blocage tant que vous étiez dans un schéma de pensée. Et il y a un changement sur l'infortune. C'est-à-dire que vous allez enfin vous nourrir de quelque chose... Merci, j'ai la carte de ma passion. Ça y est. Il y a un changement sur l'infortune. On bouge. On bouge. On se met en action. On axienne. Le trafic, c'est ça. C'est quelque chose qu'on prépare. C'est quelque chose qui bouge autour de nous. D'accord ? On fait des papiers. On prend la route. On prend des décisions. On y va. D'accord ? Ou en tout cas, on se met d'accord pour le faire. Magnifique. Très, très vite. Très, 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 très bien. Cette pleine lune nous aidera beaucoup. On nous invite, d'accord ? À sortir de ces schémas de pensée. Élevez-vous. 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 En tout cas, ça vous aide à le faire. Ok ? On a une invitation. On crée une invitation. On s'invite nous-mêmes à sortir de là. Ou on fait une invitation pour sortir de ça. Ça nous élève. Ok ? Prenez des risques. Allez-y. Vivez, sortez, invitez. Allez-y. Invitez-vous au changement. Voilà comment ça me parle. Invitez-vous au changement. Invitez-vous à changer dans vos schémas de pensée. Invitez-vous au changement. Ça fait quelques fois que je le dis. Je pense qu'il peut être fait compris. Mais c'est très bien. C'est très très chouette. J'adore ce tirage. Est-ce qu'on tente d'en tirer une autre ou est-ce qu'on passe aux situations qui nous poussent les énergies et on récolte. Ou on coupe. On coupe ce schéma de pensée et on récolte. Une fois qu'on s'est mis en action. Parfait. Ça finit bien ce tirage des énergies. Alors on y va sur les situations. Quelles sont les situations qui vont nous accompagner ce 28 et 29 septembre ? Ça risque de bousculer un petit peu. D'accord ? Émotionnellement. Parce que ça oblige à ça. À une déconstruction. Des schémas. De ce qu'on avait mis en place. Peut-être pour se protéger. D'accord ? Peut-être pour ne pas plonger dans quelque chose. Qui vous permettrait de récolter ? Quel dommage. La bombe dans ces lames n'oubliez pas. C'est vous qui choisissez. Waouh ! Ok. On ne peut pas aller contre. Violemment, elles sont sorties. On a ces papiers. On fait des papiers. On fait des papiers pour les enfants. Un homme. D'accord ? Un homme. Un homme qui retrouve son âme d'enfant et qui écrit. Un homme avec des enfants qui fait des papiers. D'accord ? Excusez-moi. Un homme qui se reconnecte à son âme d'enfant et qui libère. D'accord ? Ses obligations. Ses papiers. L'administration. Les écrits. Ils s'libèrent. C'est comme ça que ça me parle. Allez-y, messieurs. Allez-y. Libérez-vous. Libérez-vous par l'écrit. Libérez-vous de... de ces gros dossiers et mettez un coup de vent dedans pour que ça s'envole. Réécrivez l'histoire de votre vie. Allez-y. D'accord ? C'est vous qui devez vous mettre en action là. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Personne. Parce que c'est à vous d'écrire votre vie. Bravo, messieurs. C'est chouette d'être léger, d'être enfantin. C'est chouette. Ça fait du pire. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end du 28 et 29 septembre 2019. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 28 et 29 septembre 2019. La rapidité et la force des cartes, pour moi, ça me parle qu'il y a vraiment une grosse action sur cet homme-là. Bon, maintenant, moi, je suis une fille, j'aimerais bien... Ouh là, la force. J'aimerais bien avoir... Savoir ce qui arrive. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 28 et 29 septembre 2019. Waouh ! J'adore la carte qui est tombée. J'adore la deuxième. J'adore la troisième. Merci. J'adore. On me parle d'abondance ou d'argent. D'accord ? De rencontres à deux, de fêtes, d'union. On me parle de vos pensées. D'accord ? Et en train de s'établir ce que vous pensez. Soyez positif dans vos pensées, s'il vous plaît. D'accord ? Plus vous serez positif, plus vous allez vibrer cette joie de cette rencontre, de cette abondance, et plus elle arrive. Tout part de ça. Quelles sont vos pensées aujourd'hui ? À quoi avez-vous pensé aujourd'hui, toute la journée ? Négatif ? Positif. Pareil, le libre-arbitre. Contrôlez ses pensées. D'accord ? Il y a des choses qui arrivent à vous. Dès que vous vous en rendez compte, chassez-les. Chassez-les. Et ne me dites pas, si vous êtes négatif, il n'y a rien qui arrive à moi. Forcément. Ok ? Et même quand on est positif de temps en temps, ça met un peu de temps. Mais comme je vous dis, le temps de mettre en place toutes les synchronicités qui permettent de... Je sais que c'est l'on. Je sais que c'est l'on. Je sais. Et si ça ne vous convient pas, changez de chemin. Simplement. Quelles sont les énergies ? Non, les situations qui nous accompagnent ce 28 et 29 septembre 2019. Quelles sont les situations qui nous arrivent ce 28 et 29 septembre 2019 ? Pourquoi je vous dis changer de chemin ? Parce que des fois, on est attaché à des choses et on pense que les choses peuvent réussir et c'est trop souffrant pour vous. On ne peut pas toujours attendre. On ne peut pas toujours se sacrifier. À un moment, il faut vivre. Le vivre. Je connais 2-3 personnes qui vont être contentes. Une communication qui arrive. C'est un oiseau de bonne augure ou de mauvaise augure. Il est bleu, rose. Il est en ses ailes. et elle arrive à vous. Pour vous parler de quelque chose de chaud, de chaleureux, d'étonnement, fort, d'étonnement, rassurant. Vous en avez 2. Nous en avons 2. La colombe de la paix. Quelque chose qui vous met en paix. Quelque chose qui vous s'écurie. Quelque chose qui vous permet de prendre votre envol. Je sens que je vais avoir plein de commentaires. Moi, j'attends, j'attends, j'attends. Oui. Mais n'attendez pas. Vivez. D'accord ? Laissez-vous surprendre par la vie. Celui qui saura vous surprendre, vous saurez lui donner votre cœur. Des bonnes surprises. Que de bonnes surprises. Des fois, on attend une situation et il y en a une autre qui arrive à vous. Et on libère son cœur et on s'envole. C'est tellement bon. Laissez s'envoler son cœur. Quelles sont les énergies ? On parle de justice ou d'équilibre. D'accord ? Cet hiver ou sur trois mois. Peut-être la justice divine. D'accord ? Sur ces trois mois ou sur quelque chose qui était bloqué pour une femme. Ok ? Il y a quelque chose qui arrive à vous, messieurs, par rapport à une femme. Une situation qui était gelée, qui était bloquée. D'accord ? C'est peut-être ça dont on parle ? C'est peut-être pour vous, messieurs ? Je parle beaucoup de vous, hein ? Sur ce tirage. Ou est-ce que c'est vous qui envoyez cette communication et qui permet de retrouver l'équilibre par rapport à ce qui était gelé avec une femme ? Ou est-ce que c'est vous qu'envoyez cette communication et ça va se rééquilibrer sur les trois mois à venir avec une femme ? Est-ce qu'une femme attend des réponses de la justice ? des informations qui étaient gelées ? D'accord ? Et qui revient en paix ? Peut-être ? Peut-être ? Vous me direz ? 44, 2, 8, l'infini ? 11, qu'est-ce que c'est pour vous, 11 ? Il y en a certaines qui savent. Pour celles qui savent ce que représentent le 11 ? Occupez-vous de vous, d'accord ? Avancez dans vos vies, tranquillement. Si vous n'avez pas de nouvelles et je sais à quel point c'est dur d'être en silence quand on n'a pas les réponses à ces questions, d'accord ? Souvent, ce qui nous est caché ce n'est pas caché pour rien. Les choses qui ne sont pas cachées pourraient nous détruire, d'accord ? On nous permet de ne pas faire notre travail comme il faut, de parvenir en complétude. Mais sachez que tout est juste et que vous serez un jour ou l'autre. Ou alors que ça vous éclairera et vous redonnera la lumière pour être en paix. Ok ? Pour le 11, on se comprendra. Pas besoin de mettre de mots dessus. Une dernière ? On se la fait ? C'est la dernière fois que vous me verrez pour ce week-end, sauf ceux qui seront là dimanche à 18h. J'ai hâte. J'ai hâte de vous passer les messages. J'espère qu'ils seront plus justes. Vous n'aurez peut-être pas toujours le message que vous attendez. Et j'espère que vous serez prêts aussi à entendre ce qu'il y a à entendre. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent ce 28 et 29 septembre 2019 ? Ok ? Alors, il n'y a plus d'embrouille. Tout arrive. Cette collaboration arrive. Cette association arrive. C'est là, c'est dans les énergies. C'est autour de nous. C'est autour de vous. Deux cartes encore, s'il vous plaît. Nos guides, nos anges. Quelles sont les situations. Hop là. Pour vous, cette collaboration ? Mesdames ? Messieurs aussi, ça peut être consultant ou consultante. On est d'accord ? La communication, la collaboration, la collaboration avec vous-même. Vous vous mettez d'accord ? Avec un autre ? On se met d'accord ? On trouve des compromis ? On arrive à avancer ensemble ? Waouh ! Pour certains, ce sera rapide. Très, très, très rapide. D'accord ? L'été est fini. Donc, ça a refleuri dans la maison. D'accord ? Il y a quelque chose qui a refleuri dans la maison. Par rapport à quelque chose sur l'indépendance. Ok ? Et on vous dit que ça se produit entre les deux lunes. Entre la nouvelle lune et la nouvelle lune, un mois. Ou entre la nouvelle lune, enfin, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai un jour ? Elle me parle de quoi ? De situation artistique. Il y a certaines femmes qui ont travaillé de chez elle sur quelque chose d'artistique. Sur quelque chose d'artistique, ça peut être de l'écriture. Ça peut être de la musique, ça peut être de la comédie. Attention aussi, ce qu'on peut appeler d'artistique, c'est aussi tout ce qui est spiritualité. D'accord ? Parce qu'il faut faire preuve de créativité. L'artistique, pour moi, c'est tout ce qui est créatif. On fait de la peinture. On se relie aussi à son intuition. Mais il y a quelque chose qui est fleurissant. D'accord ? Allez-y, lâchez-vous. Vous savez pour qui je parle, mesdames. D'accord ? Et un monsieur ou deux. Allez-y, lancez-vous. Pour ceux qui écrivent, n'hésitez pas, dans la barre, des tâches en bas, enfin, quand vous déroulez, il y a mon adresse e-mail. D'accord ? Envoyez-moi des poèmes, envoyez-moi quelques lignes de vos livres, une situation, quelque chose, et je le lirai. D'accord ? Juste pour voir comment peuvent réagir les autres. C'est bon aussi de se confronter au regard des autres. On ne dira pas qui vous êtes, et on regardera juste les commentaires. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur de s'y confronter. Bien au contraire. C'est toujours des critiques constructives, ou quelque chose de très positif qui arrive à nous. Allez-y, je le ferai. D'ailleurs, moi, j'ai écrit quelques lignes. Mais c'est trop tard. Allez-y, partez en paix pour ce week-end. Ok ? Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui va durer longtemps, qui va vous faire du bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Je regarde juste une petite chose. Ok, ça ira comme ça. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à dimanche, à 18h. Ciao, ciao. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501